Générique Bonsoir à toutes et à tous, nous attendons vos questions SMS, Internet et réseaux sociaux pour alimenter notre discussion. 80 tombes juives profanées, couvertes de croix gammées la nuit dernière dans le barin. Encore une insulte à la mémoire, encore un acte antisémite qu'a voulu dénoncer aujourd'hui Emmanuel Macron. Le président s'est rendu à Quazenheim, il a dit sa honte et a promis des actes et une justice sévère. En attendant, c'est toute la classe politique qui se retrouve ce soir, place de la République, contre l'antisémitisme. La France insoumise a fini par clarifier sa position et sera bien là. Le Rassemblement national fera manifestation à part. Une unité, le temps d'une marche, car du côté de la République en marche, on n'hésite pas à renvoyer les extrêmes dos à dos sur le sujet. L'unité face à l'antisémitisme, c'est une question. Et c'est le titre de cette émission avec nous pour en parler ce soir. Christophe Barbier, vous êtes éditorialiste politique à l'Express, votre édito du jour sur le sujet antisémitisme, symbole efficace. Claude Veil, vous êtes journaliste, éditorialiste politique, chroniqueur à Nice Matin. Cécile Cornudet, vous êtes éditorialiste politique aux Echos. Votre édito du jour s'intitule « Quand l'union sacrée perd de son sens ». Vous nous direz pourquoi. Laurent Joly, vous êtes historien spécialisé dans l'étude de l'antisémitisme. Vous êtes chercheur au CNRS, auteur de nombreux ouvrages sur le sujet, dont « L'État contre les Juifs, Vichy, les nazis et la persécution antisémite », publié aux éditions Grasset. C'était en 2018. Bonsoir à tous les quatre. Merci de participer à ce C'est dans l'air en direct. Cette marche, Christophe Barbier, c'est le réveil de la France face à l'antisémitisme ? Oui, c'est un réveil de la France, un réveil de plus. On en a connu des marches, celle de 90, après la profanation du ciptaire de Carpentras. Et puis à chaque fois qu'il y a une tragédie, les assassinats perpétrés par Mohamed Merah ou l'affaire Ilana Limi, il y a des mobilisations. C'est très bien, c'est nécessaire. Ça montre non seulement qu'on passe par-dessus toutes les autres querelles économiques, sociales, fiscales, politiques, idéologiques, parce que là c'est une cause suprême. Ça montre aussi, ça démontre aussi qu'il y a une vigilance dans ce pays, une vigilance qui fait qu'on ne laisse pas passer, qu'on ne considère pas que ça soit banal ou finalement secondaire. Mais cette vigilance, elle est rarement suivie de faits, d'actes, de gestes qui sont efficaces. On a l'impression que la vigilance demeure mais que l'antisémitisme progresse. Pire que progresse, se démultiplie, c'est-à-dire que s'additionne, se mélange dans une certaine confusion, un antisémitisme hérité du nazisme et qui réveille de vieux symboles et ses vieilles nostalgies, un antisémitisme presque brumeux, complotiste, le juif étant le maître du monde, et un antisémitisme, un porté du Proche-Orient, un antisémitisme plus récent. Et on ne sait pas comment faire. On ne sait pas comment faire pour le faire reculer concrètement dans les faits, dans les actes commis et dans les têtes. Alors on va dire que c'est une question d'éducation, on va dire que c'est une question de justice, d'exemplarité, mais concrètement, depuis le tournant des années 2000, on recule à chaque fois. On n'arrive pas à empêcher les actes antisémites de se reproduire et parfois d'entrer dans un système de contagion. La prophylaxie ne marche pas. On n'arrive pas à faire reculer les actes parce qu'on n'arrive pas à nettoyer les têtes. Les derniers sondages montrent que la prégnance des préjugés antisémites reste très élevée. À peu près, vous en ayez le chiffre, mais un tiers des Français pensent que les Juifs ont un problème particulier avec l'argent. Dans la même proportion, à peu près, ils pensent qu'ils ont trop de pouvoir. Un Français sur cinq, à peu près, croit au mythe d'un complot sioniste mondial. Donc ça, c'est le terreau. Ça, c'est là-dessus que ça pousse. Après, que des esprits exaltés ou fanatiques ou stupides se livrent à des actes comme on l'a vu à Quatzenheim ou comme on l'a vu samedi autour d'Alain Finkielkraut, c'est la conséquence logique. Mais c'est dans les têtes que ça se passe. Donc c'est utile, ce rassemblement. On va voir dans le premier reportage. J'allais dire, ils sont tous là. Il y a la spécificité, et encore une fois, on a toutes les missions pour en parler, du Rassemblement National et de la France Insoumise, qui sera malgré tout présente. Mais quand même... Comme on dit, ça ne peut pas faire de mal. Mais il ne faut pas se tromper sur l'efficacité, ni même sur la sincérité de ce genre de démonstration. Mais parce qu'on voit bien que derrière cet unanimisme de façade, tout le monde, évidemment, officiellement, est contre l'antisémitisme. Il y a trop de non-dits, de sous-entendus, d'arrière-pensées. L'antisémite, c'est l'autre. Pour Marine Le Pen, c'est un cancer qui nous vient des cités, de l'immigration mal maîtrisée, contre lesquels les gouvernements n'ont rien fait. C'est un symptôme de l'islamisation de la France. Pour l'extrême-gauche, tout ça, c'est la vieille extrême-droite. Et puis, en réalité, ce à quoi on assiste, et qui est autrement troublant, et ça, Christophe l'a évoqué aussi, c'est en réalité un rapprochement, une jonction du vieil antisémitisme d'extrême-droite et d'un nouvel antisémitisme d'extrême-gauche autour de la figure du banquier Rothschild, qui tire toutes les ficelles de la planète, et entre les mains duquel les politiciens ne sont que des marionnettes. C'est ça qui a engendré cette ère du temps qu'on entend aujourd'hui, qu'on a vu rôder sur les ronds-points, qu'on a vu rôder dans les manifs, et tout ça crée un climat extraordinairement délétère. Lorsque, comment dire, lorsqu'on assène régulièrement cette petite musique qu'une élite mondialisée et apatrite dirige le monde, faut-il s'étonner qu'il y ait une montée de l'antisémitisme ? Non, je la voyais venir, et tout le monde l'a vu venir. Il y a quelque chose dans l'air du temps qui est profondément malsain. Et je trouve que la classe politique... Je trouve bien qu'ils marchent ensemble, évidemment. Comme vous, je suis toujours content quand ils marchent ensemble. Espérons que ça se passe bien, parce que la marche à la mémoire de Mireille Knoll, ça s'était très très mal passé. Il a fallu exfiltrer Jean-Luc Mélenchon, qui était accroché par des militants juifs. Qu'ils marchent ensemble, c'est très très bien, mais on a vu quand même ces jours-ci tellement de contradictions, de palinodies, de calculs politiciens autour de ces deux événements. Ça abîme la réunion de ce soir. Ça met très très mal à l'aise. Je me tourne vers vous, Laurent Joly, historien. Ce n'est pas la première fois que la France a un sursaut comme ça, que la France, que la République, que les Français, la classe politique se disent qu'à un moment donné, il va falloir témoigner notre rejet, notre condamnation de l'antisémitisme. Mais est-ce qu'il y a quelque chose, avec votre regard à vous, de singulier dans ce qui est en train de se passer ce soir ? Non, ce n'est pas singulier. Effectivement, vous l'avez dit, Christophe Barbier, ça revient depuis la fin des années 70. C'est intimement lié à la mémoire de la Shoah. C'est-à-dire qu'à partir du moment où la mémoire de la Shoah est devenue importante dans l'espace public français, on est devenu beaucoup plus vigilant vis-à-vis de l'antisémitisme. C'est devenu insupportable. Donc la première grande manifestation, c'est après les attentats de Copernic. L'attentat de Copernic, c'était cette synagogue qui avait été attaquée, enfin une bombe, il y avait eu quatre morts, plusieurs dizaines de blessés. Et c'était le premier attentat antisémite depuis la période de l'occupation, où, sous l'occupation, on avait bombardé des synagogues à Paris. C'était un parti corruptioniste qui l'avait fait. Et en plus, 3 octobre 1980, c'était la date du 40e anniversaire du statut des Juifs. Donc vous voyez, il y avait comme ça, dans l'esprit des gens, plein de... Et c'est pour ça qu'on a cru à l'époque tout de suite que c'était de l'extrême droite, parce que, voilà, il y avait eu l'affaire d'Arkite Pellepoix deux ans avant, qui était cet ancien commissaire général aux questions juives qui avait tenu des propos scandaleux, vous vous rappelez, dans l'Express, cette interview prise dans l'Express, 78. Là aussi, c'est la toute première manifestation qu'il y a eu, c'est vraiment 78. Mais 1980, c'est la première grande marche. Il y avait du monde ? Il y avait, je ne sais pas, quelques centaines de milliers de gens, oui. C'était Copernic, ça a été... C'est important, c'est un enjeu aussi ce soir, qu'il y ait une mobilisation, pas simplement en place de la République, et aussi partout dans les grandes villes de France, il faut qu'il y ait du monde, il faut que ce soit aussi un rassemblement populaire. Est-ce que c'était le cas à l'époque ? Il y a un autre enjeu, là, aujourd'hui, c'est le problème aussi des gilets jaunes. C'est qu'on a accusé les gilets jaunes d'abriter... Donc c'est vrai qu'il est important que les gilets jaunes se dissocient de ça et qu'ils soient là, et visiblement, peut-être qu'ils le seront, parce que, voilà, le problème, c'est que c'est un temps de civilisation qui s'est greffé sur un mouvement de contestation populaire. Ça, c'est déjà arrivé. C'est arrivé à la fin du siècle avec le boulangisme, c'est arrivé avec les ligues antiparlementaires des années 30. Donc, vous savez, en fait, c'est deux moments qui correspondent à ce qu'on a déjà vu dans le passé. De l'antisémitisme qui se greffe sur un mouvement protestataire et des incidents antisémites choquants qui font, parce qu'on pense à la mémoire de la Shoah taguée, Simone Veil, c'est choquant, tout ça profaner des tombes juives. Voilà, et tout ça fait qu'il y a un sursaut de mobilisation. Pour moi, la particularité de cette mobilisation, c'est qu'elle arrive quand même dans un paysage politique extrêmement abîmé. 2017 a vraiment fait complètement éclater. Il y a des rancœurs qu'il n'y avait absolument pas avant. Avant, les partis, si vous voulez, c'était des adversaires. Mais ils étaient capables, quand il y avait un événement comme ça, de se mettre tous ensemble à côté pour manifester. Aujourd'hui, on a l'impression que ce n'est pas possible, qu'il y a des arrières-pensées, comme le disait Claude Veil, partout. Si l'EPS lance cet appel, c'est parce qu'il a du mal à exister, qu'il se dise, tiens, c'est une occasion, il y a eu Mitterrand, au moment de Carpentras, on va revenir. Ils ont plutôt réussi, entre parenthèses, ça fait longtemps qu'ils n'ont pas réussi. Oui, bien sûr, mais il y a aussi des arrières-pensées, quand il dit, oh là là, il faudrait quand même qu'Emmanuel Macron vienne, qu'il le dit à deux fois. Emmanuel Macron et la République en marche, il y a vraiment aussi l'arrière-pensée de dire, vous voyez, les gilets jaunes, il y a vraiment des choses nauséeuses dans ce mouvement. On sent. Alors, évidemment, tout le monde est indigné sur ce qui s'est passé, mais tout le monde aussi y a intérêt, et ça, ça crée des rapports incroyables. Et Emmanuel Macron, d'ailleurs, ne va pas dans la marche. Il va avec les présidents des deux assemblées, ailleurs, parce qu'il dit qu'on n'a pas à se mettre sous la coupe d'une initiative de parti. Donc, il pense qu'il faut créer autre chose. Et ça, c'est quand même vraiment en arrière-pensée. C'est regrettable qu'il ne soit pas en tête de la marche. Il y aura des anciens chefs d'État. Oui, François Hollande. François Hollande sera là. Nicolas Sarkozy sera là. Il y a 19 membres du gouvernement, on va le voir. Des anciens premiers ministres. Dans un instant, c'est regrettable, à votre avis, très vite, avant d'aller au premier portage. En tout cas, ça veut dire, beaucoup de ce moment politique où quand même tout le monde se regarde en chien de faïence et, voilà, sert aussi un petit peu à utiliser ce moment-là, je pense. Mitterrand était à Carpentras. C'est ça. C'est la seule fois, je crois, qu'un président de la République a participé à une manifestation. Il y a peut-être des raisons de sécurité qui font que… Je pense qu'il n'y a pas que des raisons de sécurité. Les raisons de sécurité, le 11 janvier 2015, il y avait beaucoup de chefs d'État en France et on a géré ça. Non, je pense qu'il y a un raisonnement politique. En effet, c'est l'initiative qui part d'un parti politique. Ensuite, le président, en termes d'émotion, a pu, ce matin, dans le cimetière profané et au mémorial de la Shoah, témoigner. Et puis, il a un rendez-vous demain qui est le dîner du CRIF, où là, il va pouvoir préciser sa pensée, développer un plan stratégique. Il a dit des actes et des textes. On doit avoir déjà demain une feuille de route, si j'ose dire, d'un nouveau combat, d'un nouvel arsenal contre l'antisémitisme. Par ailleurs, on est dans un moment politique et social extrêmement confus, où on ne sait jamais ce qui peut se passer. Claude Veil rappelait tout à l'heure que Mélenchon avait été très mal accueilli dans une manifestation de ce type. Est-ce que les gilets jaunes qui viendront peut-être ne marqueraient pas de l'hostilité envers Macron, tout en étant solidaires de la lutte contre l'antisémitisme ? Je pense que la prudence de Macron est plutôt de bonne alloi. – Alors, en tout cas, c'est le Premier ministre. – Le principe de précaution était de ne pas y aller. De toute façon, s'il était allé, on aurait dit que c'était de la récupération et d'instrumentalisation politicienne. – Dans les deux cas, il aurait été critiqué. En tout cas, c'est le Premier ministre qui sera en première ligne ce soir avec 19 membres du gouvernement pour dénoncer l'antisémitisme cet après-midi à l'Assemblée. Il a appelé à l'Union sacrée en ciblant toutefois les incohérences de certains partis. Le président, lui, s'est rendu ce matin dans le barin après la profanation de 80 tombes juives la nuit dernière. Il a promis des actes forts. On prendra des lois, on punira, a dit le chef de l'État, Mathieu Lignot, Émilien David. Emmanuel Macron, ému, au milieu d'un cimetière juif profané. À Katzenheim, en Alsace, 96 tombes ont été vandalisées, dégradées par ces croix gammées. Alors cet après-midi, le chef de l'État a tenu à faire le déplacement et voulu réconforter des habitants choqués. Que certains de nos concitoyens pensent que cela n'est rien ou qu'on peut faire bégayer l'histoire en faisant cela, c'est un échec, c'est notre échec. Et donc ce sont des actes maintenant que nous prendrons fort, clair. Et il y a un travail qui aussi prendra du temps. Ça ressemble à une provocation ? Ça ressemble à l'absurde bêtise. L'absurde bêtise. Et malheureusement, malheureusement, il y en a. Un nouvel acte antisémite qui s'ajoute aux dégradations de portraits de Simone Veil, à la profanation du lieu en mémoire d'Ilan Halimi, ou encore l'agression verbale contre l'académicien Alain Finkielkraut. En 2018, les délits antisémites ont augmenté de 74%. Cet après-midi, Édouard Philippe a lui aussi dénoncé à l'Assemblée ce climat délétère. Nous devons dénoncer. Nous ne pouvons pas nous satisfaire de cette dénonciation, mais nous devons dénoncer. Nous allons le faire ce soir, à nouveau, avec beaucoup d'humilité dans ce que nous savons de l'impact de cette dénonciation, mais aussi avec beaucoup de détermination. Ce soir, 73 rassemblements sont organisés partout dans le pays. A Paris, la manifestation a lieu place de la République. 14 ministres vont s'y rendre. Une vingtaine de partis politiques, ainsi que des syndicats. Un appel au rassemblement lancé la semaine dernière par le parti socialiste, sans inviter le rassemblement national. Ceux qui se reconnaissent dans le combat contre l'antisémitisme, sont ce soir les bienvenus. Tous les Français et les Français qui veulent dire « ça suffit, la France, ce n'est pas ça », peuvent venir. Simplement, moi, je ne voulais pas signer un appel avec le rassemblement national, parce que ce parti a une histoire qui est complètement mêlée à la question de l'antisémitisme. Le rassemblement national ne sera pas place de la République. Marine Le Pen rendra un hommage séparé des autres partis. Elle les juge responsables de ce climat antisémite. La vraie question aujourd'hui, c'est d'où provient cet antisémitisme ? C'est la question essentielle. Et tous les partis qui vont manifester ensemble ce soir ont été, les uns et les autres, au pouvoir dans les 30 dernières années. Et ils ont laissé s'installer dans notre pays un fondamentalisme islamiste qui est incontestablement à l'origine de l'antisémitisme aujourd'hui. Bref, pas tout à fait l'unité nationale. Ce matin, le député de la majorité, Sylvain Maillard, est lui aussi bien loin de l'esprit de Concorde. Pour moi, le rassemblement national, pour moi, la France insoumise, porte en eux-mêmes des racines antisémites très claires. Est-ce qu'ils sont tous antisémites ? Je ne le dirai pas. Je ne permettrai pas de le dire. Mais je trouve que dans leur discours, d'une façon générale, l'antisémitisme est toujours présent. Le rassemblement national et la France insoumise renvoyés dos à dos. Pour Jean-Luc Mélenchon, ces accusations sont indignes. La France insoumise n'a pas, comme l'a dit stupidement un député de la République en marche, une racine antisémite. Il y a assez d'antisémites. Il est inutile d'en inventer. Nous n'allons pas simplement nous contenter de protester contre l'attitude imbécile de celui-ci ou de celle-là qui croit trouver dans ces circonstances une occasion favorable, peut-être avec des visées électorales, à mon avis parfaitement vaines, de nous flétrir, de nous insulter, nous, les insoumis. Une délégation insoumise participera ce soir à la marche contre l'antisémitisme. Une marche sans Emmanuel Macron. Le président, lui, se recueillera au mémorial de la Shoah comme il y a deux ans, accompagné des présidents du Sénat et de l'Assemblée nationale. Je voudrais juste revenir sur la conférence de presse qu'on vient de voir de Jean-Luc Mélenchon. Pourquoi il y a ce doute, d'ailleurs formulé clairement par un député de la République en marche, qui dit qu'il y a des racines antisémites à la France insoumise ? On met de côté le Rassemblement national, on veut en parler. Pourquoi il y a ce doute sur le rapport entre la France insoumise et l'antisémitisme ? Il se nourrit de quelques incidents qui sont grossis, montés en épargne, pour faire porter une accusation trop lourde, pour faire porter un chapeau trop grand à Jean-Luc Mélenchon. Rien dans son parcours et ses propos personnels ne peut faire porter le soupçon sur Jean-Luc Mélenchon d'être complaisant envers l'antisémitisme. Mais il y a deux, trois petits incidents dans le fonctionnement de la France insoumise qui peuvent soulever des questions. Par exemple, en 2012, quand il y a les assassinats perpétrés par Mohamed Merah, la campagne présidentielle s'arrête. Rappelez-vous, tous les candidats se retrouvent aux alentours de Toulouse. Il y a un moment de suspension de la campagne. Mélenchon considère que ce n'est pas une bonne manière de combattre l'antisémitisme et qu'il faut continuer la campagne. Et il continue sa campagne. C'est au moins une maladresse. Certains, ils verront une manœuvre électorale. Mais c'est au moins une maladresse. De la même manière, à la frange gauche de son parti, il y a des gens qui, proches des indigènes de la République, tentés par un certain communautarisme ou d'autres, poussés dans un anticapitalisme et une antimondialisation extrême, sont parfois un peu limites. Et évidemment, comme toujours, on explique que ce ne sont pas des membres du parti, pas des responsables. Mais enfin, quand même. Ça veut dire quoi, un peu limites ? Un peu limites, c'est d'expliquer que le capitalisme, c'est la banque et que la banque, voilà. Un peu limites, c'est ce qu'a fait Thomas Guénolé de dire, Alain Finkielkraut, bien sûr, je condamne les propos antisémites qui lui ont été adressés, mais je ne le plains pas. La limite, c'est la politique du mais. C'est l'explication qui est déjà une excuse. Dire, oui, c'est vrai, ce n'est pas bien, mais c'est déjà une excuse. C'est déjà être, si ce n'est complice, du moins complaisant. Et la France insoumise combat cela, mais sur les franges, sur la marge, parfois, elle a un tout petit peu de mal à suivre. Il y a eu des exclusions, il y a eu des difficultés de gestion interne du parti, mais c'est un parti qui peut être un peu plus exemplaire. D'ailleurs, quand il dit ce matin dans sa conférence de presse, nous sommes purs et sans tâche, d'abord en politique, ça n'existe pas. Des brebis galeuses, il y en a eu dans tous les partis, et des propos, des dérapages ou des comportements scandaleux, il y en a eu partout. Mais on voit bien qu'il est dans une course poursuite pour essayer de montrer pas de blanche. Le fait de choisir des mots en disant, on ne peut pas être raciste et membre de la France insoumise, on remplace raciste par antisémite, est-ce que ça raconte quelque chose ? Je pense que de ce côté-là, quelqu'un qui, au sein de la France insoumise, avec une carte du parti, tiendrait des propos racistes ou antisémites, seraient immédiatement exclues. Là-dessus, c'est clair. Il n'y a pas d'ambiguïté, mais il y a cette fameuse nébuleuse. De la même manière, quand il dit ce matin, attention, toute cette mobilisation contre l'antisémitisme, c'est très bien, mais il ne faudrait pas que ça soit une diversion pour essayer d'éteindre le mouvement des Gilets jaunes, d'éteindre cette insurrection populaire, là, il y a une forme de paranoïa de Jean-Luc Mélenchon qui accuse le pouvoir de profiter des événements pour qu'on parle d'autre chose, qui est excessive. Justement, il y a cette question qu'il nous est posée ce soir, comment ne pas avoir une exploitation politique de l'antisémitisme ? – Oui, c'est ce que dit beaucoup Jean-Luc Mélenchon, parce que l'autre difficulté, si vous voulez, de ce moment politique, c'est que finalement, cette mobilisation, elle s'est créée sur l'agression d'Alain Finkielkraut, qui théorise depuis longtemps l'émergence d'un nouvel antisémitisme venu de l'islamisme radical. Et là, si vous voulez, aux yeux de tout le monde, c'était la validation un peu de ces thèses, puisque manifestement, c'était les renseignements intérieurs, on dit que la personne qui l'avait le plus agressée était proche de la mouvance salafiste. Donc c'est comme s'il y avait devant tout le monde la validation. Et ça, cette thèse-là d'un antisémitisme venu du fondamentalisme islamique, ça perturbe complètement la gauche, pour qui la défense des minorités, la défense du musulman, qui est le principal opprimé en France aujourd'hui. Et donc c'est très compliqué pour la France insoumise, parce que, autant je pense que pour s'insurger contre le meurtre de Mireille Knoll, il n'y a pas de problème. Là, c'est vrai que ça réveille des tensions qui existent, sans doute moins entre la base de la France insoumise, qui elle est pas moins sur ces thématiques-là, que sur ses proches, sur certains élus, qui sont effectivement proches des indigénistes, et qui font de la défense des minorités, si vous voulez, le cœur de leur engagement politique. – Claude Veil, sur Jean-Luc Mélenchon et la France insoumise, vous êtes raccord avec ce qui vient d'être dit, il n'y a pas de doute sur le fait que Jean-Luc Mélenchon ne soit pas… – Sur la personne de Jean-Luc Mélenchon, il n'y a aucun doute. Il y a des différences de sensibilité à l'intérieur de cette famille politique, en effet, qui sont liées à leur rapport particulier, à la question palestinienne, à la question israélienne, à laquelle on viendra tout à l'heure, et au rapport qu'ils ont avec les populations d'origine étrangère. C'est vrai que Finkielkraut, avant, je dirais, avant samedi, était pour beaucoup d'insoumis un personnage épouvantable, justement par son discours qui a été jugé, Guénolé l'écrit noir sur blanc, comme stigmatisant à l'égard des jeunes issus de l'immigration, à l'égard des cités, etc. Et donc, quand l'événement s'est produit, qui a eu cette réaction immédiate de la société française, on a vu, c'était très, très, très curieux, sur la France insoumise, tout un éventail de réactions très différents qui allaient de la condamnation pure et simple et sans embâche de Clédon-Ottin, par exemple, au « je condamne mai » de Thomas Guénolé à un tweet d'une personne dont je n'ai même pas envie de citer le nom, qui a immédiatement monté une polémique totalement artificielle contre Griveaux en accusant le gouvernement d'avoir monté en épingle, d'avoir inventé l'antisémitisme quasiment pour faire diversion à la crise des gilets jaunes et pour salir les gilets jaunes. Dans un deuxième temps, je pense qu'on a remis de l'ordre dans tout ça, et donc a fédéré ses troupes... – Enfin, il a été obligé de prendre la parole d'une manière assez solennelle ce matin pour refuser la ligne. – Il a fédéré ses troupes, comme le disait très bien Christophe, en disant, un, nous ne sommes pas antisémites, deux, en soupçonnant le gouvernement d'en faire un peu beaucoup dans l'affaire et de chercher à instrumentaliser l'affaire. – Un mot sur le Rassemblement national ? Alors, invité, pas invité, finalement, Olivier Faure a laissé entendre que Marine Le Pen pouvait venir si elle le souhaitait. L'argument qui a été utilisé pour le Rassemblement national, on l'a vu, Marine Le Pen dit, en gros, on n'a pas à se mélanger avec tous ces gens qui ont construit l'antisémitisme, et elle, elle fait aussi de la politique, sur le dos de cette actualité, en disant, ils ont fait monter les salafistes, un islamisme radical qui produit cet antisémitisme-là. – C'est compliqué, cette affaire. Marine Le Pen est-elle antisémite ? Non. A-t-elle tenu dans son parcours politique des propos, des raisonnements antisémites, des dérapages verbaux, des jeux de mots douteux comme son père ? Non. Elle s'est même débarrassée de son père dans sa famille politique. Est-ce qu'elle a combattu au sein de sa famille politique ceux qui avaient des dérapages ? Oui. Est-ce que c'est un combat qui est gagné ? Non. Il en reste encore, et régulièrement, il y a des faits divers, des propos, on redécouvre des passés, des tweets, etc. Il y a, dans son entourage, l'entourage de son parti, des gens qui, de ce côté-là, sont peut-être aujourd'hui du bon côté, mais qui, du temps où le RN était le FN, ont peut-être des choses à se reprocher. Donc ce combat n'est évidemment pas terminé pour elle. Maintenant, le fait de ne pas l'avoir invité, compte tenu de ses scores électoraux, compte tenu de cette évolution du parti. Moi, je pense que c'était une erreur, parce que ça lui laisse le monopole de la mobilisation antisémite à l'écart de tous les autres. Et donc là, voilà que le RN va pouvoir montrer qu'il est franchement contre l'antisémitisme, mais pas n'importe quel antisémitisme. Elle va évidemment mettre l'accent à 80%, si ce n'est à 100%, sur l'antisémitisme venu de l'islamisation, venu de l'islamisme. Et elle va donc pouvoir transformer en outil électoral cette mise à part qui est due à l'initiative du Parti Socialiste. Depuis des mois, depuis des années, elle dit à la communauté juive « Mais le parti qui peut vous protéger des islamistes, c'est nous. » Le vrai parti de défense des juifs en France, c'est nous. Et elle a trouvé des relais pour ça. Et elle a essayé de faire un voyage en Israël, d'être reçu officiellement, et ça n'a bloqué que parce qu'elle est la fille de son père. Elle n'a plus dans son entourage des identitaires, comme on dit. Il en a encore quelques-uns. Si, la gauche, oui, va trouver des identitaires. Alors après, est-ce que ce sont des gens qui ont évolué ? On a le droit d'avoir une jeunesse violente et erronée, et puis de changer. Il y a eu des personnalités de droite qui, dans leur jeunesse, au nom d'Occident, au nom du GUD, au nom du SAC, menaient des combats qui n'étaient pas respectables. Ils ont le droit d'évoluer. Où on en est de ces évolutions ? Est-ce qu'elles sont sincères ? C'est très difficile à dire. En tout cas, le Rassemblement national est renvoyé à ses origines, 1972, et le contexte dans lequel est créé ce parti-là ? Celui de Jean-Marie Le Pen. Oui, mais je voudrais juste faire une remarque sur Marine Le Pen. Dissocier, comme elle le fait, l'antisémitisme qui vient de la banlieue de l'extrême droite est assez absurde, parce que la plupart des gens qu'on a vus insulter Finkielkraut, on sent qu'ils sont abreuvés de Dieudonné, de Soral. Et Dieudonné-Soral, Soral a été un proche conseiller de Marine Le Pen, Dieudonné a été proche du père de Marine Le Pen. Elle est proche de ces antisémites-là qui nourrissent des jeunes de banlieue. Donc, cet antisémisme qu'elle appelle fondamentaliste islamiste. Donc, il y a vraiment, je trouve, un phénomène d'acculturation auquel on assiste, entre des gens qui ont une identité peut-être religieuse, un antisémitisme familial, mais qui se retrouvent dans le contexte français, avec Soral et avec Dieudonné qui ont un succès fou, qui prend cette forme qu'on a entendu, cette espèce de mélange un peu bizarre de « nid ta mère » et de « la France, c'est nous, nous, on est le peuple », voilà. C'est à ça qu'on assiste. Donc, c'est beaucoup plus complexe que ce qu'elle... Et sur les origines du contexte de la création du rassemblement national, Je précise qu'il y a certains députés de La République En Marche qui pouvaient expliquer l'absence de Marine Le Pen dans le cortège ce soir. On ne peut pas inviter un parti qui s'est construit au début des années 70 sur l'antisémitisme. Les 72, c'est le moment où le racisme commence à poser un problème à la société française et c'est pour ça que le Front National émerge. Il y a une loi qui réprime le racisme, les injures à caractère raciste, diffamation, etc. Donc, effectivement, le Front National est né de ce contexte-là et il ne faut pas oublier que l'affaire Carpentras a pris la dimension qu'elle a prise en 90 parce que Le Pen père tenait des discours antisémites, que la loi Guesso est liée à l'antisémitisme du Front National. Donc voilà, il y a une histoire. Et Marine Le Pen a toujours été contre la loi Guesso. Enfin voilà, elle essaye vraiment de... Qu'est-ce que dit la loi Guesso ? Comment ? Qu'est-ce que dit la loi Guesso ? La loi Guesso, elle reprend... Il y a eu trois lois en France pour réprimer le racisme, pour faire simple. En 1939, il y avait beaucoup de campagnes antisémites. À la fin des années 30, le gouvernement a fait un décret, ce qu'on appelait un décret-loi, qui faisait un délit, les injures visant des catégories pour des raisons religieuses ou raciales. Donc ça visait les campagnes antisémites de Je suis partout, d'Arké de Pellepoix, etc. Mais là, c'était le ministère public, donc c'était limité. Vous ne pouviez pas porter plainte. En 72, on a élargi ça, donc les gens pouvaient porter plainte. Et puis, il y avait aussi la question des discriminations à l'embauche, etc. Des choses qui ont été dans la loi. En 90, ça élargit ça, et ça introduit... Là, la contestation des crimes contre l'humanité devient un délit. Donc si vous contestez un crime contre l'humanité, vous êtes passible de la loi. Ça, c'était pour mettre un terme et pour boucler le bec à Fourrisson et les négationnistes qui, à l'époque, polluer les tribunaux. Et aujourd'hui, on réclame des actes. Le grand rabbin, ce matin, dans Le Parisien, Erin Corsia, demande maintenant des actes. C'est-à-dire qu'ils sont très contents. Ce n'est pas la bonne expression. Forcément, une mobilisation contre l'antisémitisme en France ne peut pas leur déplaire. Mais ils disent qu'on ne peut pas en rester à l'indignation, comme s'ils se tournaient vers notre passé en disant que ce n'est pas la première fois qu'on s'indigne, qu'on condamne et qu'on attend la prochaine poussée de fièvre d'antisémitisme. La justice a déjà des armes à sa disposition. Une injure raciste, c'est une amende, c'est un risque de prison. On peut monter jusqu'à 45 000 euros d'amende et un an de prison sur certains comportements. Ce n'est pas rien. Encore faut-il attraper les coupables, les jugés et les condamnés. Alors, est-ce qu'il faut aller plus loin ? Se posera assez rapidement le problème de la liberté d'expression. Est-ce que quelqu'un qui a tenu des propos racistes ou antisémites doit être interdit d'expression ? C'est-à-dire, s'il est artiste, par exemple, comique douteux, vous voyez à qui je pense, l'interdire de scène définitivement. S'il est écrivain ou enseignant, l'interdire de chair ou l'interdire de publication, ça pose d'autres problèmes quand même. Justement, adapter le dispositif, c'est le sujet puisque c'est un débat qui est porté par La République En Marche. Un groupe de députés défend l'idée de sanctionner pénalement l'antisionisme qu'ils voient comme une porte d'entrée vers l'antisémitisme. Ce matin, le président a tiré l'attention sur les risques de passer par la loi. Paul-Rémy Barjaviel et Juliette Vallon. Alain Finkelkraut, pris à partie par des gilets jaunes pendant la manifestation samedi dernier et insulté de salles sionistes, une agression verbale qui a choqué la France entière et la classe politique. Faire condamner l'antisionisme au même titre que l'antisémitisme. Le projet est lancé par une trentaine de parlementaires qui travaillent sur le sujet depuis plusieurs semaines. Vous avez eu la définition parfaite samedi avec Alain Finkelkraut qui se fait traiter de salles sionistes de merde. Qu'est-ce qu'il veut dire, le gilet jaune qui dit ça ? Il veut dire salles juives de merde. C'est ça qu'il veut dire. Mais ils utilisent la rhétorique de sionistes parce que ça permet, en tout cas ils le pensent, de ne pas être poursuivis par la justice. Une proposition qui fait écho aux mots tenus par Emmanuel Macron lors de son discours au Veldiv en 2017. Pour les 75 ans de la commémoration de la rafle, il avait fait un parallèle entre antisémitisme et antisionisme. Nous ne cèderons rien au message de haine. Nous ne cèderons rien à l'antisionisme car il est la forme réinventée de l'antisémitisme. Dans le dictionnaire Le Robert, l'antisionisme est défini comme étant l'hostilité contre l'Etat d'Israël. Alors pour combattre l'antisémitisme, faut-il pénaliser l'antisionisme ? Ce matin, le président Emmanuel Macron a désavoué l'initiative des parlementaires et se prononce contre. Je confirme que ceux qui aujourd'hui dans le discours veulent la disparition d'Israël sont ceux qui veulent s'attaquer aux Juifs. Je pense néanmoins que lorsqu'on rentre dans le détail, la condamnation pénale de l'antisionisme pose d'autres problèmes. Faire de l'antisionisme un délit gêne les ténors de la majorité jusqu'au président de l'Assemblée nationale. Faut-il pour autant prendre une loi qui pourrait laisser entendre que critiquer la politique d'Israël serait du gouvernement en place, de celui d'aujourd'hui comme celui d'hier ou de demain, pourrait être assimilé à un délit, va poser des problèmes de discussion interminables. Dans les couloirs de l'Assemblée nationale, l'opposition se montre hostile à une loi qui lui semble aujourd'hui inutile et compliquée. Je pense que c'est assez dangereux dans la mesure où je vois mal quelles délimitations on va donner à ce cadre juridique. Est-ce qu'il sera permis encore d'avoir une analyse géopolitique ou une appréciation politique de ce que fait par exemple l'État d'Israël, son gouvernement ? Bon voilà, c'est une vraie question. Le gouvernement n'agit pas. L'individu qui agresse à l'infine Kulkraut samedi est toujours aujourd'hui, quatre jours après, mardi, en liberté. Et ça, ça n'est pas un problème de loi. Pour cet avocat, ancien président de la Ligue des droits de l'homme, inutile de changer la loi. Le code pénal permet déjà de sanctionner la haine des juifs qui se cachent derrière l'antisionisme. Ce qui se réclame en fait d'un faux antisionisme nous explique par exemple que les juifs ont commis une escroquerie avec la Shoah pour avoir de l'argent de la part des pays. Bon, bien évidemment, à partir de là, pas très difficile d'en déduire que ce qui est en cause, c'est de l'antisémitisme. Et nous pouvons rentrer... Les juridictions sont entrées en voie de condamnation à plusieurs reprises contre Soral, Dieu donné, qui essayent vainement de déguiser leur antisémitisme viscéral sous le couvert de l'antisémitisme. Emmanuel Macron a rendez-vous demain avec les représentants des institutions juives lors du dîner du CRIF. L'année dernière, il y avait annoncé une lutte renforcée contre la haine raciste et antisémite sur Internet. Et nous reprenons notre discussion avec les fondamentaux, avec la base. Avant l'antisionisme, peut-on définir précisément le sionisme ? Claude Veil. Le sionisme est une idéologie politique qui a été inventée à la fin du XIXe siècle par Théodore Hetzel et qui visait à donner un État-nation au peuple juif. Et l'État-nation du peuple juif est devenue une installation en Palestine, puis un État israélique. Après la Seconde Guerre mondiale. Donc le sionisme, c'est un courant idéologique qui a traversé le monde et qui a modifié la face du monde, d'ailleurs, et qui est débattu, y compris à l'intérieur du monde juif, depuis l'origine. C'est pourquoi je pense qu'il faut... Cette affaire est extrêmement délicate, surtout à traiter en télévision, où il faut se méfier des raccourcis. Évidemment, évidemment que dans la bouche de certains, sale sionisme veut dire sale juif. Il est évident que dans une certaine rhétorique d'extrême-gauche pro-palestinienne et ou islamiste, le vocable sioniste est un mot cache, un mot masque, pour dire juif, sans le dire. Pour autant, faut-il assimiler les deux ? Ça me paraît extrêmement dangereux, d'avoir fond intellectuellement, parce que l'antisémitisme, c'est la stigmatisation et la haine des juifs en tant que groupe ethnique ou religieux. L'antisionisme est la critique, voire radicale, d'une idéologie politique. Or, toute idéologie politique doit pouvoir être critiquée. Et le sionisme l'a toujours été à l'intérieur du monde juif. Au moment du Congrès juif mondial en 1900, quand Théodore Herzl vous propose cette idée, la majorité des juifs y sont hostiles. Et encore aujourd'hui, il y a beaucoup de juifs qui ne sont pas sionistes. Pourquoi ? Que ce soit des ultra-orthodoxes religieux en Israël qui ne reconnaissent pas l'État d'Israël, que ce soit des intellectuels laïcs comme Shlomo Zand, par exemple, qui estime que le sionisme est basé sur des fondements intellectuels faux, puisque Shlomo Zand, comme historien, conteste les droits historiques des juifs sur la terre de Palestine. Donc ça, c'est un débat historique qui a fait un débat très animé en Israël, mais personne ne pourrait songer à dire que Shlomo Zand est antisémite. Les juifs ont une relation compliquée à Israël. Il ne faut pas oublier que la moitié des juifs ne vivent pas en Israël. Alors justement... Je termine la position de Raymond Aron, par exemple, qui me paraît difficile, soupçonner l'antisémitisme. Aron se définissait lui-même comme un ami d'Israël, mais non passionniste, non pas un Israélien, mais un Français. Donc on voit bien ces contradictions... En tout cas, vous dites, et vous l'expliquez très clairement et avec précision de détail, que ce serait un débat piégé et dangereux et qui pourrait même desservir la cause d'une certaine manière. Alors c'est juridiquement très compliqué parce que d'abord, ça poserait le problème de la liberté d'opinion et de critique. Et deuxièmement, je pense que ça serait même contre-productif parce que si vous posez l'équation antisémitisme égale antisionisme, vous posez implicitement l'équation juif égale sioniste. Or ça, l'équation juif égale sioniste, c'est exactement ce qu'adorent les antisionistes. Je voudrais vous donner deux réactions, celle de Benjamin Netanyahou qui dénonce l'acte choquant de sauvages antisémites en France et l'autre réaction du ministre israélien de l'immigration, il s'appelle Yoav Galance, qui appelle les Français juifs à rentrer à la maison. Ça, c'est une attitude électoraliste coutumière maintenant de cette partie de la classe politique israélienne. Benjamin Netanyahou l'avait fait lui-même lors d'une visite en France qui était particulièrement indélicat, c'est de dire, vous n'êtes pas en sécurité en France, venez en Israël. C'est évidemment dans un contexte de campagne électorale extrêmement tendu en ce moment. Les élections ont lieu en avril en Israël. Benjamin Netanyahou part favori et en même temps, il a des difficultés politiques et judiciaires dans son pays. Donc, on est dans la récupération électorale des événements en France. Il va de soi que si on va en Israël, alors on court peut-être moins de risques d'être dans la rue interpellé par un antisémite, mais enfin, il y a aussi d'autres risques qui ont fait qu'on a même construit un mur pour éviter des terroristes qui venaient tuer des Juifs en Israël. Donc, on n'est pas forcément plus en sécurité. Par ailleurs, c'est une indélicatesse diplomatique de dire ça quand un pays traverse un moment difficile comme celui-là. Le pouvoir politique français parfois répond, parfois pas. Hollande, en 2012, avait eu du mal à répondre à Benjamin Netanyahou. Manuel Valls, lui, ne s'était pas privé de le renvoyer un peu dans ses buts. Il avait expliqué qu'on n'était pas ce genre de propos. Voilà, qu'on n'était pas ce genre de propos. Mais évidemment, ça veut dire que face à ce type de propos électoralistes, la République française doit être irréprochable dans la manière de protéger ses citoyens juifs où qu'ils soient, de faire en sorte qu'ils puissent s'installer et vivre n'importe où sur le territoire et pas obligés de se regrouper dans des quartiers. Et ce n'est pas le cas aujourd'hui. On n'arrive pas à faire cela. Et puis surtout, la République française doit être capable d'attraper les antisémites et de les punir. Et de les punir tellement gravement que les autres se calmeront et ne voudront pas passer à l'acte. C'est là qu'on entre dans le dur. Parce que le gouvernement, il l'avait fait l'année dernière au dîner du CRIF, le président de la République, a dit, j'annonce des actes forts notamment pour la lutte contre l'antisémitisme sur les réseaux sociaux. Le Premier ministre également a dit toute sa détermination à prendre des décisions fortes. Lesquelles ? Quels sont les outils dont dispose encore le gouvernement pour ce que vous disiez tout à l'heure ? Ce n'est pas laver les cerveaux, mais changer les têtes. En 1936, vous racontiez ça dans Le Monde d'hier, Laurent Joly, il y a eu des actes antisémites à l'endroit de Léon Blum. Il y avait eu des décisions très fortes qui avaient été prises. Oui, alors c'était vraiment en 1936. Il faut imaginer. C'est le tout début de la campagne qui va mener à la victoire du Front populaire. C'est deux ans après, mais exactement deux ans après le 6 février 1934, donc ces émeutes parlementaires très fortes. Il y a eu une douzaine de morts, ce n'était pas n'importe quoi autour de la Chambre des députés. Une quinzaine de morts au total. Donc des ligues d'extrême droite très virulentes qui manifestaient. Et donc il a été décidé qu'on pouvait éventuellement les supprimer. Une loi de janvier 1936. Et cette loi a été appliquée la première fois en février 1936 après l'agression de Léon Blum, qui est devenu plus tard le chef du Front populaire et qui passait par hasard boulevard Saint-Germain en voiture. Et là, il y avait des manifestants d'Action Française. Ils étaient là, ils ont vu Léon Blum et les flics ne sont pas intervenus tout de suite. Ils ont pu non seulement l'insulter, mais aussi l'agresser. Il a été un petit peu blessé à la tête. Et alors là, on a eu un peu les mêmes réactions. C'est un peu les mêmes mots, c'est ça qui est assez frappant. Et le gouvernement a décidé de dissoudre la Ligue d'Action Française, qui était le principal mouvement de l'extrême droite de l'époque. Mais là, il y avait une responsabilité directe, prouvée et incontestable. Et alors, ça n'a pas empêché que Charles Maurras, le leader de l'Action Française, a eu plus de succès que jamais. La Ligue s'est reconstituée en association. Voilà, et ça n'a pas empêché la débâcle, ça n'a pas empêché Vichy. Donc, en règle générale, quand il y a une dynamique un peu négative, malsaine, qui est en route, ce genre de mesure, c'est difficile de l'arrêter. La meilleure arme, je crois que c'est vous qui disiez en début d'émission, c'est travailler sur les consciences, c'est travailler sur l'éducation. Mais là, c'est l'école. C'est l'école. C'est du long terme. Là, c'est vrai qu'on est dans un moment de crise. Ça veut dire que le rôle du politique, il est compliqué. Il est compliqué, parce que, comme vous disiez, déjà, il y a un an, au dîner du CRIF, Emmanuel Macron avait dit qu'il y aurait des mesures. L'idée, et elles ne sont toujours pas là qu'il y aurait une loi, l'idée, ce serait d'obliger, les hébergeurs de propos antisémites plus que ceux qui les émettent eux-mêmes. Là, on parle des réseaux sociaux. Donc, les réseaux sociaux, les grandes plateformes. Mais c'est vrai qu'on ne voit pas aujourd'hui, on n'a pas le détail, mais c'est là-dessus que travaille le gouvernement. Et vous parliez de sanctions sévères. Elles ne sont pas suffisamment sévères, les sanctions pour les propos antisémitisques. Vous avez dit, il y a des lois aujourd'hui, depuis 1990, qui condamnent ces propos-là. Vous avez tout à l'heure cité Soral et Dieudonné en disant, voilà, ce sont clairement des propos antisémites qui sont tenus, même si les mots sont sans doute choisis pour échapper à la justice. Il y a des mots de code, oui, bien sûr. Et c'est vrai que sionisme est un mot-code. Bien sûr. Il y a sur Internet, et en trois clics, on le trouve, un parti antisioniste. Et vous pouvez voir ce qui s'y déverse. C'est évidemment quelque chose qui est très répréhensible moralement. Après, venir trouver un biais juridique pour condamner ces gens-là, évidemment, ils sont très rusés. C'est pareil avec Dieudonné et Soral. Il y a toujours une ruse de l'esprit qui fait qu'on s'abrite derrière l'humour ou derrière la liberté d'expression ou derrière une critique géopolitique. Comment faire pour empêcher cela ? Il faut durcir. Alors, sur les actes, on a ce qu'il faut. Quelqu'un qui renverse des stèles, qui met des croix gammées, on a ce qu'il faut. Il faut être plus sévère dans l'application, il faut être exemplaire. Sur les mots, sur la pensée, surtout quand elle est sinueuse, il faut être plus radical. Et là, ça pose le problème de la liberté d'expression. Moi, j'en veux beaucoup à Dieudonné d'avoir fait reculer la liberté d'expression parce que sous couvert d'humour, il tenait des propos antisémites. Chanter Shoah Nana sur un air populaire d'une chanson... Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. On ne peut pas dire que c'est de l'humour. On n'a pas le droit de dire que c'est de l'humour. Il lui s'abritait derrière l'humour pour dire, attendez, ceux qui viennent là, ils rient, mais ils savent bien que je ne suis pas sérieux. Évidemment, je ne suis pas antisémite. Et donc, comment faire si ce n'est l'interdire de spectacle ? Et on a du mal. Il continue à tourner. Il y a des directeurs de salles qui sont contents d'accueillir. Ça remplit. Il y a du monde. Ça fait de l'argent. Et donc, on a du mal. Alors, on a trouvé des biais. Le fisc a été finalement plus efficace que le reste de la justice pour essayer d'entraver cela. Mais c'est très compliqué. Donc, il faut que le législateur commence à réfléchir sur la possibilité d'interdire à ces gens-là de s'exprimer. Et c'est très délicat. Interdire à un intellectuel de faire un livre, à un professeur d'enseigner, à un journaliste d'écrire, à un humoriste de faire des spectacles. Aïe ! Ça peut aller très vite sur des marges des libertés. Et puis, on retrouvera l'argument qu'on a entendu récemment sur la loi anticasseur. Si demain, il y a un régime trop à droite ou trop à gauche, s'il y a un régime non démocratique, il va utiliser ces lois pour faire taire les autres. C'est très, très délicat. Là, il faut bien réfléchir. Et pourtant, aujourd'hui, je pense que c'est nécessaire d'aller empiéter un petit peu sur la liberté d'expression pour être sûr de commencer à travailler les esprits. Mais je dis ça avec beaucoup de pincettes et beaucoup de guillemets. Vous qui êtes sur scène très régulièrement. Est-ce qu'il y a une constance de la part des chefs d'État ? Arrêtons-nous aux chefs d'État et François Hollande et Nicolas Sarkozy qui seront d'ailleurs dans les cortèges sur l'engagement contre l'antisémitisme. Est-ce qu'il y en a dans les derniers chefs d'État qui ont été plus engagés, plus allants, prenant plus de... Le problème, c'est que c'est souvent rhétorique. L'engagement, il est total. Chirac était... Chirac a quand même fait le discours de référence qui lave la conscience française. Voilà. Qui solde les comptes de la France avec l'histoire dans les responsabilités de l'État français dans la déportation et l'extermination d'une partie des Juifs de France. Sarkozy était sur ce terrain-là inattaquable. Hollande, inattaquable. Pareil. Le problème, c'est que chaque fois qu'il y a un événement qui alerte les consciences comme Mireille Knoll, il me semble souvenir qu'Édouard Philippe, après la mort de Mireille Knoll, à l'Assemblée nationale, elle avait annoncé des mesures. On pouvait annoncer des mesures. Le problème, c'est qu'il n'appartient malheureusement pas à la loi de déconstruire les préjugés. Parce que ce sont des... Ça relève d'autres méthodes d'approche pédagogique qui sont extrêmement complexes, qui peuvent réussir, mais qui sont un travail de longue haleine, qui sont liés à l'éducation, qui sont liés à la diffusion de valeurs positives, à la... Je dirais même à la ridiculisation des valeurs antidémocratiques et antirépublicaines. On peut faire taire plus ceux qui profitent de ces préjugés pour mettre de l'huile sur le feu et les faire flamber. Faurisson n'a pas été assez entravé dans sa capacité de répandre ses idées. Quand il est mort, il revenait d'une réunion, je crois, en Angleterre, où il avait continué à dire ce qu'il pensait. Les imams qui, sous couvert de prêches, professent l'antisémitisme, il faut juste les empêcher de reprendre la parole. Et ça, on ne le fait pas. Moi qui suis un partisan de la loi Guesso, tout à fait partisan de la loi Guesso, je pense quand même que les travaux des historiens qui ont ridiculisé les travaux de Guesso ont, au bout du compte, été plus utiles que la loi Guesso sur la base de laquelle il y a eu très très peu de Faurisson, sur lesquels il y a eu au total très très peu de condamnations. Alors vous en avez parlé un instant, il y a quelques discours parfois qui font changer les mentalités et on va en parler dans un instant. C'est un discours qui a marqué une rupture dans la vie politique française. 16 juillet 1995, Jacques Chirac reconnaît le rôle de la France, des Français, de l'État français dans la déportation des Juifs pendant la Seconde Guerre mondiale. Des mots que ses prédécesseurs avaient toujours refusé de prononcer. Walid Beressoul et Magali Lacroze. Oui, la folie criminelle de l'occupant a été, chacun le sait, secondée par des Français, secondée par l'État français. Ce sont des paroles de rupture, celles d'un président tout juste élu qui, ce jour-là, regarde en face l'histoire de la rafle du Veldiv. La France, ce jour-là, accomplissait l'irréparable. Manquant à sa parole, elle livrait ses protégés à leur bourre. Juillet 1942, 13 000 Français juifs dont un tiers d'enfants arrêtés par des policiers et des gendarmes. Ils répondent aux ordres du gouvernement de Vichy pour satisfaire les exigences des nazis. Tous sont emmenés dans les camps de la mort, une centaine seulement en ressortira vivant. Des faits qu'aucun chef d'État n'avait jamais évoqué jusqu'à ce discours du Veldiv. Quand vous les relisez, les mots de Jacques Chirac, qu'est-ce que ça vous fait ? J'ai quand même un frisson parce que c'était, pour nous, quelque chose de fondamental. Et beaucoup de ceux qui ont souffert pendant les rafles, qui ont survécu, eh bien, ce discours a été un discours extrêmement apaisant. Car ces mots, les victimes de la Shoah les avaient longtemps attendus. En exprimant parfois leur frustration et leur colère face à un François Mitterrand qui, trois ans plus tôt, au même endroit, se contente de déposer une gerbe de fleurs. Pour lui, comme pour ses prédécesseurs depuis De Gaulle, Vichy n'était pas la France. En 1940, il y a eu un État français. Alors, ne séparer pas les termes État et français. L'État français, c'était le régime de Vichy. Ce n'était pas la République. Un consensus qui régnait aussi à droite chez les gaullistes historiques. Mais Jacques Chirac était d'une autre génération, la même que celle des rescapés de la Shoah. Il ressentait ce que nous ressentions et qu'il avait compris que Pétain, c'était la France et De Gaulle, c'était la France. Mais deux Frances antagonistes et qu'il fallait résoudre cette disons affirmation tout à fait contestable qu'il n'y avait qu'une seule France, la France de la Résistance. Mais après cette reconnaissance, le débat s'enflamme à nouveau autour d'un homme, Maurice Papon. À travers lui, c'est le procès de cette administration qui a collaboré avec l'occupant nazi. Un examen de conscience devenu enfin possible un demi-siècle après la rafle. C'est aussi un moment où après la chute du mur, on est quand même après la chute du communisme, on est dans une sorte d'illusion que la démocratie va s'installer partout et que partout on respectera les droits de l'homme. Et dans ce contexte politique, la mémoire de la Shoah devient très importante. Depuis, les présidents se sont succédés à la tribune de la commémoration du Veldiv. Dans les pas de Jacques Chirac, François Hollande comme Emmanuel Macron ont reconnu chacun encore un peu plus la responsabilité française dans la déportation des Juifs sous l'occupation. Ce qui est intéressant dans ce reportage, c'est qu'on voit que ça a été un long chemin pour arriver jusque-là. Avec un changement de génération et de culture politique, Mitterrand comme de Gaulle, la France était à Londres, la France était dans la résistance, Vichy n'était qu'une sorte de simulacre de France et d'État français. Et puis avec Jacques Chirac, non, on reconnaît qu'en effet il y avait deux France, c'était une guerre civile. Changement aussi de génération au sens culturel. N'oublions pas le témoignage de Jean Dormesson dans le rapport Gabriel, dernier petit déjeuner à l'Élysée de François Mitterrand, c'est avec Jean Dormesson et Mitterrand lâche cette phrase terrible, elle n'a pas été inventée par Jean Dormesson puisqu'il en a témoigné sous le sceau du secret juste après, avant de l'écrire dans son livre quelques années plus tard. Vous connaissez la puissance et la nocivité du lobby juif. Alors Mitterrand était meurtri par toutes les polémiques après le livre de Pierre Péhan sur la France 6, sur son amitié pour Bousquet mais il était dans une France qui pouvait dire ça. Et donc on voit bien que les racines étaient aussi culturelles. Le général de Gaulle avait parlé d'un peuple d'élite et dominateur. Exactement, un peuple sûr de lui et dominateur. Alors le général de Gaulle était-il, quand il prononçait ses propos, anti-sioniste ? Il protestait contre la politique d'Israël. Est-ce qu'il était antisémite ? Certains l'ont accusé d'être antisémite. Tim, dans l'Express, fait un dessin absolument magnifique, peuple sûr de lui et dominateur et il dessine des prisonniers dans les camps de concentration. Et il y avait une polémique énorme à ce moment-là. Et on voit bien que cette génération-là, de Gaulle, Mitterrand, n'avait pas les mêmes racines culturelles, pas le même rapport à l'antisémitisme et à la communauté juive tout en étant ni de Gaulle ni Mitterrand des antisémites. Ce qui est évident. Mais on voit bien que le camailleux, la confusion régnait et avec Jacques Chirac, avec d'autres, on arrive à des clarifications. N'oublions pas non plus que le procès Papon, c'est un procès quelque part par défaut parce qu'on n'a pas pu faire le procès. Bousquet, le responsable de la rafle du Veldiv qui a été assassiné avant d'être traduit en justice. Il y a cette phrase aussi de Raymond Barr, vous parliez de l'attentat de la rue Governik qui avait dit cet attentat odieux qui voulait frapper des Israélites et qui a frappé des Français innocents. Oui, et ce qui n'est plus encore frappant, c'est comment il va justifier ça, je crois quelques années avant sa mort, où il va en gros dire ce qu'a dit Mitterrand. C'est-à-dire qu'il va parler de lobby, de lobby de juifs, de gauche qui l'a traîné dans la boue. Donc c'est la même réaction par rapport à quelque chose qui était de l'ordre, une sorte d'antisémitisme très modéré mais qui était très commun dans cette génération. Et c'est ça qui nous reste ? C'est ça qui nous reste aussi ? Je veux dire, quand vous parlez des préjugés, de la confusion... Vous connaissez la phrase de Bernanos, le problème avec Hitler c'est qu'il a déshonoré l'antisémitisme. Voilà, pour les gens de la génération d'avant-guerre, les préjugés étaient extrêmement puissants. Ce que Raymond Bardi c'est une espèce de lapsus qui exprime la représentation que se fait un homme de son âge, de sa génération des juifs, c'est-à-dire des français pas tout à fait comme les autres. Quand il parle de français innocent, il ne veut pas dire que les juifs sont coupables évidemment, mais il veut dire que c'est quand même des français pas tout à fait comme les autres. Il avait vu quatre noms, il a dit tiens, il n'y a pas de nom qui a l'air juif là-dedans et il en a déduit qu'il n'y avait pas de juif. On a fait du chemin quand même. On a fait du chemin. Ça commence, je dirais, avec le film de Mitrani, Les guichets du Louvre où pour la première fois on met en cause explicitement la responsabilité de la police française dans la rafle du Veldivre. Ça va cheminer avec beaucoup de retours et de polémiques, etc. Le discours de Chirac est central et ce grand moment de maillotique national qui est le procès Bousquet-Papon. Moi j'y étais et là je peux témoigner de ce que disait Christophe est absolument vrai le clivage générationnel. On voyait très très bien que des personnes âgées qui avaient connu la période de l'occupation avaient beaucoup de mal à intégrer dans leur schéma mental l'idée d'une culpabilité française parce que sous l'occupation beaucoup de gens disaient tout ça c'est la photo Bosch et l'idée d'une culpabilité française a eu énormément de mal à faire son chemin. Il y a eu Michel Sitensky fils de déporté de Bordeaux qui a fait un livre. Ça a été des petits cailloux sur le chemin comme ça qui finalement et aujourd'hui le discours de Chirac qui a été tellement critiqué à l'époque aussi bien par les gaullistes que par les mitérandistes aujourd'hui fait consensus personne ne nous met en compte. Oui mais aujourd'hui est-ce qu'on a oublié ? La question qui est posée ce soir qui nous est posée par Eric Habit dans le Pas-de-Calais les Français sont-ils devenus amnésiques ? Ont-ils oublié les pires heures dans notre histoire ? À cette époque-là il y avait cette mémoire de ceux qui avaient vécu comme vous le disiez et qui disaient c'est la faute des Bosch et on a du mal à reconnaître la responsabilité de l'État français. Aujourd'hui quand il y a des blagues je termine juste la question de Dieudonné sur Shoah Nana comme vous le disiez tout à l'heure est-ce qu'il n'y a pas une partie d'une génération qui ne voit pas où est le problème ? Moi je crois que le combat contre l'antisémitisme ne peut pas se fonder uniquement sur le souvenir de la Shoah. Le combat sur l'antisémitisme il se fonde aussi et peut-être d'abord de plus en plus sur le principe fondamental à notre conscience républicaine d'égales valeurs de tous les citoyens et de l'abomination que représente toute discrimination raciale, religieuse, ethnique. La Shoah je dirais que c'est le c'est le contrepoison absolu c'est-à-dire qu'il y a un tel un tel sentiment de culpabilité dans l'Occident en général à l'égard de ce qui a été commis envers le peuple juif que dès qu'un événement se produit du type celui que nous voyons là c'est d'oreille en photographie tout de suite les consciences s'alertent mais d'une certaine façon moi je suis très sensible à ça tout à l'heure je voyais que la moitié des gens sur cet emploi porte mon nom mais on ne peut pas toujours construire le rapport à l'autre sur le souvenir des crimes du passé. C'est pour ça que c'est presque plus intéressant de réfléchir au penchant antisémite éventuellement de certains français en revisitant l'affaire Dreyfus c'était donc avant la Shoah et on voit bien que dans l'affaire Dreyfus il y avait un antisémitisme de droite nationaliste il y avait un antisémitisme d'inspiration chrétienne il y avait un antisémitisme de gauche Dreyfus était coupable parce qu'il était militaire et puis de toute façon c'était le capitalisme même Jaurès n'a pas été un Dreyfusard de la première heure donc on voit bien comment dans n'importe quel français c'est pas gagné et donc c'est un permanent travail d'éducation de réveil de la mémoire et on retourne maintenant à vos questions Si le président pense que pénaliser l'antisionisme n'est pas la solution que faut-il faire alors ? C'est si cornudé à vous de répondre à cette question il essaye de sanctionner plus durement ceux qui s'expriment enfin ont des propos qui sont sous le coup de la loi mais encore faut-il le trouver et toute la question aujourd'hui c'est est-ce qu'on interdit avant que les gens parlent est-ce qu'il y a un présupposé que telle personne serait capable de tenir des propos antisémites et là on touche à la liberté d'expression donc c'est très compliqué Et on peut préciser qu'en Allemagne depuis le 1er janvier des hébergeurs qui ne retirent pas les propos antisémites et eux ne racistent sous les 24 heures risquent une amende allant jusqu'à 50 millions d'euros Donc c'est un peu l'exemple allemand qu'a le gouvernement en tête aujourd'hui Sur la propagation des propos antisémites là on peut être très efficace on peut être beaucoup plus efficace notamment sur les réseaux sociaux L'éducation et le savoir ne sont-ils pas la réponse à la haine et l'irrespect les politiques seules ne pouvant changer les hommes ? C'est ce que vous disiez tout à l'heure ? Ça passera par là ? La reproduction de croix gammées n'est-elle pas interdite en France ? Oui bien sûr Ça devient de l'apologie de crimes de guerre très rapidement donc bien sûr on ne peut pas se promener en uniforme nazi on ne peut pas mettre des brassards et c'est une très bonne chose donc évidemment ça tombe sous le coup de la loi Quelle différence entre le racisme et l'antisémitisme ? Alors pourquoi est-ce qu'on fait un sort particulier ? C'est une question que je trouve très intéressante Pourquoi est-ce qu'on fait ça a passionné mon maître le professeur Alfred Grosser Pourquoi est-ce qu'on fait un cas particulier pour les juifs ? Parce que le juif dans la culture occidentale au fond historiquement est la figure idéalisée ou diabolisée de l'autre il est l'autre absolu y compris lorsqu'il est le support de fantasmes d'un fantasme d'altérité qui fait qu'il peut être l'objet de détestations totalement arbitraires il y a même on peut même être antisémite dans des pays sans juifs le juif je dirais c'est une figure incarnée d'un objet de détestation et c'est pour ça qu'on a pris l'habitude de mettre séparément mais peut-être qu'avec le temps cette distinction est appelée à disparaître on a pris l'habitude de traiter séparément le racisme et l'antisémitisme pour moi l'antisémitisme est une forme de racisme mais on peut être acharné à haïr un juif imaginaire on n'a pas le droit d'injurier un chrétien ou un musulman ça tombe aussi sous le coup de la loi il n'y a pas que la religion juive qui est protégée entre guillemets par des lois d'ailleurs moi qui ne suis pas souvent d'accord avec Zemmour je voudrais en profiter parce que Zemmour a poussé un coup de galière pour dire qu'il a absolument raison quand il s'étonne qu'on s'indigne aussi peu des attaques d'église qui se sont multipliées depuis quelques jours cette marche très politique suffira-t-elle à endiguer l'antisémitisme ? non d'évidence non mais ne pas la faire rester indifférent à ce qui s'est passé samedi au fait qu'en un an 2018 plus 74% de hausse des actes antisémites rester indifférent ça ça favorisait l'antisémitisme vous donnez l'impression que tout est permis donc on va un peu plus loin chaque jour c'est le problème des réseaux sociaux les réseaux sociaux c'est un formidable vecteur donc évidemment ça propage les idées nauséabondes mais c'est surtout l'impunité sur les réseaux sociaux vous prenez un pseudonyme vous propagez des idées ou des paroles antisémites il ne vous arrive rien vous continuez ah il y a une plainte ah mais la plainte elle se perd parce que vous vous êtes fait héberger aux Etats-Unis ou ailleurs et qu'on ne peut pas vous déceler vous continuez vous continuez pourquoi parle-t-on d'antisémitisme et pas de racisme ? là c'est pareil Yens vous l'avez expliqué ? j'ai essayé mais c'est compliqué c'est vrai beaucoup d'entre nous ne se sentent pas concernés sont-ils pour cela coupables ? alors c'est une question on a le droit de considérer que ce n'est pas un sujet et que ça nous ennuie bien sûr mais coupables au sens je participe à un peuple et je n'ai pas envie que le peuple auquel j'appartiens ait des idées nauséabondes fasse l'apologie de crimes contre l'humanité soit solidaire de gens qui insultent ou de gens qui renversent des stèles ce n'est pas possible aujourd'hui par exemple avec ce qui s'est passé en Alsace c'est le respect aussi des morts on peut très bien considérer que quelle que soit leur religion quel que soit le substrat idéologique c'est scandaleux de s'en prendre à un cimetière quel qu'il soit ça suffit pour s'indigner pas la peine de rentrer aussi dans le combat contre l'antisémitisme mais ce que suggère cette question c'est courageux pour la personne qui nous l'a posé de l'assumer voilà et ce qui est dans les sondeurs très régulièrement nous disent dans le pays il y a une forme d'indifférence il n'y a pas eu de soulèvement national après Mohamed Merah ou après la mort d'Ilan Némi il n'y a pas eu cette mobilisation il y a une France qui est un peu indifférente à l'antisémitisme il y a deux indifférences il y a l'indifférence qui est de se dire c'est comme ça c'est comme ça depuis toujours il y a une sorte de fatalité c'est des tragédies il n'y a pas que celle-là et puis il y a l'indifférence de ceux qui disent bon ben de toute façon ils l'ont bien cherché ils dominent et là on rentre dans l'antisémitisme et donc derrière l'indifférence il faut essayer de débusquer celui qui est indifférent parce qu'il n'a pas compris l'importance du problème et c'est lui qui est indifférent parce qu'il est antisémite vous appelez Vincent à s'interroger sur son indifférence oui c'est ça et puis après ça relève plus de la psychanalyse hélas que de l'analyse j'ai 72 ans lorsque je suis rentrée en 6ème en 1958 on nous a projeté nuit et brouillard qu'attend-on pour le refaire ça se fait peut-être c'est plus un film très adapté non c'est plus d'abord historiquement il y a beaucoup beaucoup d'erreurs malheureusement je vais dire une chose qui va choquer beaucoup de gens malheureusement ce film a été pain béni pour les forissoniens parce qu'il y a beaucoup d'erreurs factuelles parce que les historiens n'avaient pas encore vraiment travaillé le sujet Auschwitz pour les révisionnistes les négationnistes se sont régalés avec ce film il y a d'autres films depuis qui ont été faits il y a un travail considérable des historiens qui a été fait il y a Shoah il y a un travail considérable qui a été fait Arte par exemple fait un travail extraordinaire il y a eu des coproductions franco-allemandes un nombre inouï de documentaires clars qui a fait des documentaires formidables et puis il y a les profs d'histoire pour qui veut savoir il y a de quoi savoir et puis il y a Lanzmann qui pourtant bénissait son oeuvre 10 heures il a accepté qu'il y ait des extraits qui soient sélectionnés pour être diffusés dans les classes donc on a les outils le vivre ensemble ne doit-il pas s'apprendre avant tout dans les familles oui c'est ce qui pose les limites du travail d'éducation c'est quand les profs récupèrent des enfants en maternelle au cours préparatoire quand on commence à voir est-ce que c'est pas déjà trop tard pour certains est-ce qu'ils n'ont pas été dans leur famille imbibés d'idées de préjugés et ça ça devient compliqué donc il faut aller toucher ces enfants avec des outils qui rentrent dans la famille c'est la télévision c'est les réseaux sociaux donc comment faire comment faire pour que dans les familles l'indifférence ou bien carrément parfois un antisémitisme professé ne bloque pas les esprits avant même qu'ils soient confrontés au travail des professeurs ça c'est difficile aussi c'est comme la liberté d'expression jusqu'où la république a-t-elle le droit de rentrer dans la vie privée déjà la France était le pays le plus antisémite d'Europe non on va faire un classement mais non c'est très difficile mais d'après les indicateurs internationaux que l'on voit il semble qu'il y a une remontée un peu partout des items antisémites et notamment notamment en Europe centrale certains ont légiféré avec ce paradoxe particulier par exemple que il y a un antisémitisme fort en Hongrie alors que le régime est extrêmement pro-israélien donc c'est la complexité Israël vient de se fâcher avec la Pologne alors qu'il y avait un rapprochement avec le groupe de Visegrad parce qu'un politique israélien a remis en question a expliqué que la Pologne avait été très antisémite il faut lire l'oeuvre de Thomas Bernard sur l'Autriche Thomas Bernard est un dramaturge qui considère que l'Autriche est intrinsèquement antisémite et d'ailleurs il a interdit à sa mort qu'on joue ses oeuvres dans son propre pays mais il y a quand même un problème c'est qu'en France c'est le seul pays où on a tué des juifs en Europe avec la Bulgarie je crois non ? en tout cas oui il y a eu en Belgique en Belgique voilà il y a eu en Argentine il y a eu pas mal de pays en Europe il y a eu Bruxelles il y a eu les attentats récemment la difficulté qui est posée à la France c'est qu'elle est le pays d'Europe en tout cas qui est la plus importante communauté juive et la plus importante communauté de culture musulmane pourquoi cette haine ancestrale contre les juifs ? les antisémites de racines chrétiennes vous diront ils ont crucifié Jésus donc ils sont délicites et ça a nourri des générations et des générations d'antisémites François Mitterrand expliquait quand on lui disait mais elle est l'antisémitiste il disait ma mère a fait un voyage un jour en Espagne et au retour elle était dans un compartiment de train avec des antisémites qui n'ont pas arrêté d'être antisémites ça l'a tellement écoeuré elle a dit à son fils donc François Mitterrand n'oublie jamais que la Vierge Marie était juive vous voyez la complexité de cette racine là et puis d'autres vont vous dire que c'est l'argent le rapport à l'argent parce que les juifs c'était ceux qui étaient usuriers parce que les autres ne voulaient pas toucher à l'argent et qu'on leur voulait beaucoup donc on a construit un peu partout des motifs d'antisémitisme très complexes Quelles mesures ou sanctions sont envisageables pour enrayer les proliférations des actes antisémites en France ? Vous avez l'air de dire les uns et les autres que ça passera par l'éducation par les réseaux sociaux et quand même par la répression il faut faire l'exemplarité de ceux qui commettent des actes il ne faut pas qu'ils puissent s'en sortir Carpentras on ne les avait pas trouvés on a mis 6 ans le gars s'est dénoncé Athée je vais aller à la marche pour la mémoire de nos parents de nos grands-parents qui ont combattu pour la France et la liberté nous dit Michel Calus dans le Rhône visiblement il y a une partie de la France qui se mobilisera on verra s'il y a du monde ce soir ça sera un élément important Merci à vous tous c'est la fin de cette émission qui sera rediffusée ce soir à 22h40 on se retrouve demain 17h50 pour à nouveau c'est dans l'air tout de suite c'est à vous belle soirée sur France 5